et c'est donc que je tiens à remercier tous ceux qui ont fait valoir leur vote en lien avec la dernière vidéo qui était destinée à vous donner le choix entre quatre factions c'est pour déterminer la faction à utiliser pour la première campagne sur immortal empire et là comme le titre de cette vidéo l'a indiqué la faction qui a été choisie c'est donc non seulement la bretonie mais la bretonie sous loup en léon coeur son roi c'est donc que c'est indiqué ici que ça fait 23h j'avais mentionné 24 mais ça fait d'ici cinq minutes ça va passer à 24 c'est donc et d'autre part ça n'a pas bougé depuis quatre heures environ c'est donc oui c'était extrêmement serré depuis le début quand même louant léon coeur est en tête mais initialement arcane le noir était vraiment loin derrière le deuxième était bel égard mais éventuellement et bien les deux ont vraiment commencé à s'équivaloir c'est donc arcane a regagné vraiment énormément de terrain mais ça s'est grandement stabilisé à une presque égalité d'autre part je tiens quand même à mentionner qu'il y a ici un 11% de personnes que en réalité on peut mettre ce 11% dans n'importe quelle autre faction puisque ça ne les importe que très peu malgré tout je tiens à respecter l'avis de la majorité c'est donc oui on va y aller avec louant léon coeur et la reconquista bretonienne en quelque sorte ou la croisade pour la reconquête de la bretonie mais oui quand même ça me parle grandement le fait que arcane le noir soit le second et c'est donc ce qui est bien avec la campagne bretonienne c'est que cette dernière est probablement la plus limitée en termes de temps elle ne devrait pas être vraiment plus long que celle disons sur scrague selon toute vraisemblance du moins c'est ma prévision peut-être que je me trompe complètement et oui je vous rappelle que le but c'est de conquérir la bretonie nettoyer cette dernière des nombreuses créatures et des nombreuses factions hostiles qui l'habitent et bien sûr on va faire ça en s'alliant ou en confédérant nos alliés naturels les autres bretonniens et c'est en tant que roi suprême de la bretonie et oui une fois que ça va être fait bien j'aimerais vraiment qu'on se tourne justement vers la campagne d'arcane le noir pour ressusciter nagash malgré tous ceux qui ont voté pour ça je vous invite vraiment à suivre la série bretonienne au moins de l'essayer puisque cette dernière risque d'être extrêmement intéressante extrêmement tactique aussi le retour de la cavalerie on a énormément d'ennemis il va y avoir énormément de variété de ce côté-ci croyez moi et là vraiment je ne veux pas m'attarder longuement au niveau de l'écran de sélection c'est donc on va vraiment voir tous ces détails sur la carte de campagne tout ce que je tiens à vous mentionner c'est que oui d'une part et bien on commence comme vous le savez directement dans le haut je vous remontre à nouveau ici la totalité de la map pour ceux qui veulent le voir et notre but c'est vraiment de conquérir ces endroits peut-être pas la telle lorraine et de conquérir ces endroits c'est donc la bretonnie classique telle qu'elle est déterminée dans les livres warhammer d'autre part je tiens à préciser qu'on fait la campagne en très difficile les batailles en très difficile le reste c'est tout par défaut je n'ai touché absolument rien pour ceux qui veulent le voir à nouveau je vous montre le lore c'est donc que vous pouvez appuyer sur pause mais on va s'intéresser à ceci on va vraiment s'intéresser oui au lore des bretonniens et à l'histoire de loup en léon coeur or sans attendre un seul instant démarrons cette campagne on peut donc ainsi commencer avec l'épisode 1 de cette campagne qui va se nommer si dame le veut faisant directement référence et là c'est une petite parenthèse mais oui à cette phrase si dieu le veut c'est simplement que les bretonniens croient davantage en une autre divinité la dame du lac cette histoire est quand même extrêmement intéressante on va s'en intéresser davantage mais oui globalement je tiens simplement à vous mentionner qu'au moment de la création de l'empire par sigmar les bretonniens ont décidé de ne pas joindre cet empire de demeurer indépendant et là à partir de cet instant si ces deux peuples c'est à dire celui de l'empire et celui de bretonie a connu en quelque sorte une scission alors que les impériaux sont davantage avancés technologiquement ça peut rappeler un peu l'empire romain germanique vraiment lors de la guerre de 30 ans peut-être voire peut-être un peu avant là à l'âge de la poudre et bien les bretonniens sont davantage médiévaux ne connaissent pas nécessairement ils connaissent la poudre mais en réalité l'utilisent pas ils utilisent par exemple des trébuchets et c'est donc oui le premier dirigeant bretonnien gilles le breton a vu et ça c'est il y a des milliers d'années son territoire complètement enseveli sous une invasion d'orcs de zombies et d'hommes bêtes mais éventuellement en errant dans les bois il est tombé sur un lac magique et dans ce lac se trouvait la dame du lac lui a fait boire le saint graal ce qui lui a donné des pouvoirs absolument phénoménal et là je passe assez rapidement mais oui par la suite en tout 14 autres chevaliers ont bu dans ce calice ça c'est vraiment dans les premiers instants c'est donc ça représente les 14 comptés en quelque sorte de la bretonie par exemple baston lyonnais couronne ou moussillon ces derniers sont donc devenus en quelque sorte des chevaliers du graal avec des épées magiques des pouvoirs phénoménaux possèdent une très longue vie ainsi que des pouvoirs de régénération entre autres d'ailleurs louant léon coeur n'est vraiment pas de la même époque mais lui aussi but dans le calice a rencontré la dame du lac et probablement un des plus grands chevaliers de tous les temps a en réalité 70 ans mais paraît plutôt un homme de la quarantaine or c'est donc oui cette divinité de la dame du lac est vraiment révérée mais en quelque sorte inculquer les idéaux de la chevalerie et là on a vraiment des échos aux légendes arthuriennes d'autres échos à la chevalerie française donc vraiment dans la réalité et là il y a vraiment une dichotomie justement entre les chevaliers et les paysans à l'intérieur de cette faction donc on va s'intéresser à ceci mais oui les paysans ne valent pas grand chose c'est de la piétaille globalement leur vie ne compte absolument pour rien alors que de ce côté-ci on n'a pas de chevalier du graal outre louant-l'en-l'en-coeur mais on n'a seulement que des chevaliers du royaume ainsi que des chevaliers errants dernier étant donc à la recherche de hauts faits et bien évidemment aussi on commence avec une unité c'est probablement l'unité outre louant-l'en-l'en-coeur la plus prestigieuse les pegasus knights les chevaliers pegas je sais pas comment ils ont traduit ça mais ces derniers vont donc monter des chevaux volants et là je ne veux pas trop m'attarder de ce côté-ci c'est donc moi je voulais vous donner une légère base j'y vais vraiment là je ne fais qu'égratigner la surface mais oui globalement tout au long de cette série on va justement creuser davantage en lien avec le lore respecter bien évidemment aussi se dit lore prendre nos décisions en fonction de ce dernier donc on ne peut pas commencer à attaquer nos alliés qu'on ne peut pas les trahir et notre but c'est vraiment de faire le ménage et donc de ce côté-ci on a déjà l'anguille qui nous appartient de droit et qui est aux mains de moussillon c'est donc des vampires les vampires du moussillon qui sont complètement corrompus c'est des vampires qui parlent français ou qui parlent bretonnien c'est à dire ceux-ci sont vraiment sur le point d'envahir lyonnais sous le château d'artois c'est donc une grosse menace dans les environs il y a aussi bord de l'eau c'est donc ça c'est nos alliés en réalité ce n'est pas vraiment nos alliés c'est simplement des alliés naturels en quelque sorte c'est donc c'est des lieux que l'on souhaite éventuellement confédérer d'autre part il y a aussi des orques dans les parages si je ne mettra pas il y a davantage de skeven dans cette version au sud en fait ceux qui sont du côté de skeven blight la capitale skeven et peuvent facilement traverser c'est donc éventuellement ils peuvent arriver il y a aussi les elfes sylvain d'attelle lorraine qui en réalité devrait être nos amis il y a des nains si je ne me trompe pas dans ces environs ou je crois aussi qu'il y a des vampires en fait ici peut-être des vampires et des nains davantage au sud dur à dire on verra en temps et lieu mais ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi je crois des hommes bêtes il y a une tribu d'hommes bêtes encore une fois je ne suis pas sûr à 100% mais il va y avoir beaucoup de variétés en termes d'ennemis sans compter qu'on peut avoir des surprises il n'y a rien qui empêche château artois de nous déclarer la guerre ce n'est pas probable même chose pour l'empire et même chose aussi des menaces en provenance de norska et pas que des menaces humaines c'est donc il y a des menaces aussi des troupes du chaos même or vraiment je voulais faire une petite introduction au moins en lien avec cette campagne et là je ne veux pas perdre davantage de temps je veux absolument qu'on se tourne du côté de l'action à ce propos une invasion du moussillon est en cours et l'on vient en quelque sorte d'intercepter une armée l'armée de tristran alvon un nom bien sympathique mais en réalité le personnage est un meurtrier total écorche ses victimes les fait danser une fois qu'elles sont mortes et les intègre ensuite à son armée sous forme de zombies ou de ghouls donc on ne veut pas tolérer ce personnage en train de massacrer notre ville pour l'instant la population n'est pas encore toute trépassée mais on doit faire absolument vite à ce propos on a donc une dame florence dubois qui va nous accompagner dans notre périple c'est donc on va faire en sorte qu'elle rejoigne notre troupe elle va remplir d'autre part nos troupes pour l'instant ça ne compte pas parce qu'elles sont à leur pleine capacité hors armée de cette dernière et de notre cavalerie absolument impétueuse fonçons contre ce corrupteur et récoltons la gloire mort sur le cadavre de ses morts donc il prévoit une victoire décisive mais en réalité notre but c'est de faire tomber non seulement son armée mais aussi la ville et ça c'est d'être ce tour ci c'est donc on doit absolument faire en sorte d'économiser nos troupes autant que possible alors sans plus attendre tournons nous du côté du champ de bataille au bout d'un moment on va parvenir et on peut voir nos excellentes unités montées volantes c'est à dire les pegasus knights et la plus grande part de notre armée va commencer à se diriger justement vers nos ennemis qui semble être pour l'instant défensif c'est donc que j'ai réplacé ma cavalerie complètement de l'autre côté le but c'est d'envelopper ces derniers c'est donc on va créer une menace sur les flancs en voyant que ceux ci ne nous foncent pas dessus bien c'est justement la tactique que je vais utiliser je vais quand même bien évidemment mettre cette partie de l'armée d'un seul bloc pour l'instant notre armée est extrêmement limitée et l'on peut à l'observer justement louant les honcoeurs qui fièrement va progresser dans ce champ ça devrait être assez épique cette dite campagne je suis vraiment quand même assez excité puisque pour une fois on va pouvoir utiliser la cavalerie et d'autre part on ne joue plus les méchants dorénavant on joue les bons qui veulent essentiellement libérer leur territoire sinon que ça devrait changer grandement la trame parlant de méchants voici justement notre opposant pour l'occasion ce dernier va contrôler ces hordes de morts vivants qui vont détonner sur cette nature-ci colorée dans les premiers instants et bien comme mentionné je vais placer vraiment mes troupes ça va prendre quand même plusieurs minutes je vais vraiment prendre mon temps je vais placer ces dernières là où je vais le juger bon éventuellement je vais commencer à flanquer avec la cavalerie avant tout je vais mettre les pegasus nike complètement de l'autre côté et là éventuellement aussi on va voir quelques petits mouvements ça c'est avant de voir le premier contact avec mes archers contre ces zombies c'est donc avec la cavalerie je vais aller si possible sur les flancs je vais quand même faire attention on sait jamais ça peut venir très rapidement là une charge on voit quand même les troupes sont très actives on va être capable de les viser c'est donc d'une part parfois je vais viser les gouls mais généralement je vais plutôt viser les zombies qui ne valent absolument rien c'est donc pour l'instant il ne va rien faire mais ces zombies je le répète ne valent rien ou presque en effet ces unités sont vraiment les pires du jeu outre peut-être les paysans bretonniens peut-être que les paysans oui sont pires mais donc au bout d'un moment je vais décider de détacher deux unités de la cavalerie histoire de justement protéger potentiellement mon flanc je vois quand même qu'une cavalerie de ce côté ci cette unité de black knight et alors que le tout va se faire et bien je vais placer mes pegasus complètement derrière les lignes ce qui va grandement faire paniquer clairement là dorénavant oui effectivement ils sont plus ou moins encerclés c'est donc finalement je n'aurais pas placé complètement sur l'autre elle mais oui il va y avoir visiblement une charge de la part de ces black knight donc là ça y est l'armée d'en face est vraiment en train de s'activer et il n'y a absolument rien qui va pouvoir l'arrêter outre nos troupes c'est donc là de ce côté ci je vais voir est ce qu'on va se faire foncer sur les flancs dur à dire pour l'instant j'ai replacé quand même cette unité initialement et au bout d'un moment oui effectivement on va se faire complètement foncer sur le flanc donc le premier contact va se faire juste ici heureusement c'est contre nos unités qui vont exceller à ce niveau ci il faut vraiment que je protège aussi mes archers qui vont viser dans le tas d'autre part nouvelle charge ici cette fois ci encore quand même leur tactique n'est pas excellente puisqu'ils vont foncer mais ils n'ont pas trop le choix c'est nos seules unités c'est donc s'ils veulent se débarrasser de ces dernières il faut qu'ils nous foncent dessus mais peut-être qu'il aurait été mieux choisi pour attaquer nos flancs entre temps charge bien coordonnée entre une de nos cavaleries et les pégases et alors que le tout se passe et bien j'aurais carrément passé ma cavalerie ici je les aurais mis en triangle et là il va y avoir une charge frontale de ce côté ci on va en voir une davantage de plus près d'ici peu et pour l'instant on va se concentrer sur la tactique puisque je passe carrément entre deux unités juste ici ça va être assez majeur de ce côté ci on va les accrocher et de l'autre on va aller foncer ici évitant de très peu ces masses de zombies en même une derrière et là c'est donc le contact devrait être absolument dévastateur c'est donc que cette partie de la stratégie devrait grandement nous aider on va se retourner contre ces cavaliers or vu d'ensemble c'est donc qu'on va foncer directement contre les flancs ici ça c'est là où le premier contact on va foncer aussi à ce niveau c'est le chaos absolument total ici bon ben on n'aura pas trop le choix que de passer ici ça va carrément briser notre charge éventuellement je vais même la canceller je vais décider plutôt de mettre à ce niveau ci et de la refaire vraiment une charge très courte mais minimum on va envelopper ces unités ça va quand même paraître niveau moral c'est donc que ça va les démoraliser complètement sinon que je vais faire charge après charge on va être vraiment extrêmement actif et mon but c'est de me détacher autant que possible de ce blob et de faire en sorte de justement les harceler de loin avec mes unités d'archer c'est donc on va vraiment faire en sorte de les reformer ici il y avait eu quand même un petit contact avec l'ennemi donc il y a deux grosses masses en ce moment une au centre ici qui a eu très peu de contact pour l'instant et une autre et là on est en train vraiment de les démoraliser donc mon but c'est de me détacher harceler avec les archers comme mentionné avec les bégases mon but aussi c'est de bon initialement je voulais me détacher mais ils vont foncer à ce niveau ci c'est donc on va faire des charges sur les flancs constamment et vraiment être des plus actifs c'est donc le chaos va être absolument total un peu partout sur le champ de bataille on peut aller observer à quoi ça ressemble ici donc comme mentionné beaucoup d'action il y a les ghouls de ce côté-ci c'est quand même des très bonnes unités les ghouls je dis très bonnes disons que sont supérieures au reste une partie du reste de cette armée c'est probablement les meilleures unités pour l'instant de corps à corps bien évidemment ce n'est pas comparable aux zombies sont plus solides et louant les honcoeur va vraiment grandement massacrer ses ennemis c'est donc ces derniers vont voler en éclat à chaque coup que celui ci va donner d'autre part ses unités de pégase très épique très stylé aussi et constamment on va vraiment détacher nos cavaleries foncées à gauche à droite on était donc de ce côté-ci louant les honcoeur est à ce niveau c'est donc toujours deux détachements et avec notre demoiselle on va aussi constamment leur faire beaucoup de magie je ne mentionnais clairement pas toutes les fois je n'ai pas vraiment mentionné en fait ici une désintégration totale les cryptes ghouls sont sur le point ici de se désintégrer complètement d'autre part quelques unités résistent ça pendant un instant j'aurais complètement méprisé la chose j'aurais cru qu'on aurait gagné mais non effectivement notre demoiselle va même entrer en déroute elle-même c'est donc qu'elle est presque morte elle-même au bout d'un moment c'est donc j'aurais essayé longuement de la détacher elle était vraiment complètement prise les cryptes ghouls ne la lâchaient pas c'est donc qu'on va venir à sa rescousse en voyant qu'elle est justement entrée en déroute elle va se reformer ensuite donc pendant un instant ça aurait été une panique au niveau de cette partie du champ de bataille elle ne va rester en gros que tristrand à levon quand même ça va être assez long ils sont vraiment très très difficile à abattre ces unités c'est juste assez incroyable c'est vraiment son énergie pratiquement intacte donc ça va être assez long ça va prendre peut-être deux minutes avant que son moral s'écoule complètement et ça c'est d'un seul trait cette victoire a donc été jugé de justesse en effet on a eu quand même pas mal de pertes on aura récolté 900 pièces d'or là clairement celle qui a pris le plus grand coup va être notre demoiselle pour le reste on aurait le choix entreprendre 100 d'expérience si je ne me trompe pas environ pour le niveau 1 c'est 475 environ 500 d'expérience pour passer au niveau 2 donc 100 d'expérience c'est vraiment pas grand chose pour l'occasion on va prendre quand même les 400 pièces d'or on a gagné 900 plus 400 ça va faire 1300 ça va venir quand même qu'apparaître oui un malus on perd 5 de chevalerie mais je crois qu'on a gagné 5 en lien avec la bataille sinon qu'on aurait comme rien gagné je crois que ça vaut la peine à 400 parce qu'on veut faire quand même quelques investissements initialement on aura donc abattu 7 ennemis et là en réalité non on a gagné ok non la bataille nous a donné 10 de chevalerie on en a perdu 5 en vendant les captifs c'est donc on a quand même un gain net de 5 malheureusement quand même pour notre personnage elle a subi un coup assez majeur je ne sais pas si ça vaut la peine je ne sais pas en fait si c'est sage de directement foncer qu'on pourrait monter un camp à la place et recruter quelques troupes additionnelles si on monte un camp ici parce qu'en réalité si on regarde la garnison non c'est quand même pas négligeable il y a des chiens mais il n'y a pas de général pour l'instant honnêtement je crois que le plus sage ça va être d'attendre encore un peu et là si on fait un camp on va gagner ça d'énergie déjà là ça va être quand même plus acceptable par contre si on se replie on pourrait se replier en demeurant en cette stance je crois que c'est plus avantageux c'est mieux d'aller du côté de couronne du moins on va le confirmer ça va remplir un peu plus nos troupes si je ne me trompe pas je crois que ça a rempli un peu plus les troupes en allant de ce côté ci dans tous les cas ça a été notre choix et là nos deux personnages ont gagné un niveau en fait je crois même que louan a gagné deux niveaux on va aller voir ça et là avant tout on peut en profiter pour justement s'intéresser davantage à ce personnage en détail là pour l'instant il n'a absolument aucun suivant et aucun item magique effectivement oui a gagné deux niveaux on peut le démonter si on le souhaite ça peut être avantageux notamment lors d'un siège puisque oui il y aurait des malus qu'il est considéré comme une unité large donc dans un siège il peut se faire carrément bloqué par des rangées de piques il ne peut pas non plus monter sur les murs ce qui serait agréable quand même un chevalier devrait être capable de se démonter en pleine bataille mais c'est vraiment un choix en lien avec les mécaniques donc de ce côté-ci qu'on va s'intéresser davantage louan commence avec ses voeux ou ses voeux chevaleresque ou ses voeux de chevalerie complètement débloqués en réalité ces trois endroits vont être débloqués ça nous donne énormément d'avantages donc ces avantages qui sont décrits de ce côté-ci je vous laisse appuyer sur toute manière sur le côté c'est donc pas besoin vraiment d'appuyer sur pause donc son aura va être 25% plus grande sur le champ de bataille c'est donc le cercle autour il va donner beaucoup de morale aux unités notamment de paysans qui n'ont pas beaucoup de morale toute son armée vont posséder plus 12 de leadership plus 12 de morale ainsi que plus 8 de melee contre ses factions les guerriers du chaos les démons du chaos les morts vivants donc les vampires ainsi que les pots vertes ça c'est pour ses atouts en bataille et ses atouts en campagne ça de ce côté-ci c'est tous les l'ordre qui possède ceci c'est donc s'il est abattu il va réapparaître au bout de quelques tours il va gagner plus 4 de chevalerie par tour on reviendra sur la chevalerie tous ses atouts vont être débloqués c'est donc ces atouts vont être justement reflétés ici toutes les unités d'élite montées vont coûter beaucoup moins cher avec ce dernier en fait c'est trois points ça va regrouper aussi les questing night ses mouvements en campagne vont être de plus 10% s'il meurt je crois que c'est quatre tours en temps normal ça va être plus trois mais si c'est cinq ça va être quatre donc un tour de moins et la corruption dans la province où il se trouve va être de moins trois peu importe la corruption c'est ici justement la corruption en ce moment il y a seulement deux de corruption vampirique ce qui est absolument insignifiant et oui celui-ci a donc gagné deux niveaux et là on va investir un point pour faire en sorte que celui-ci donne 75 d'expérience par tour à chacune de ses unités et d'autre part son aura va donner plus 5 de leadership à toutes les troupes qui vont être sous son influence c'est à dire dans le cercle donc on va placer un point de ce côté-ci et le deuxième va être plutôt stratégique ça va nous permettre de bouger 5% davantage là c'est vraiment extrêmement important mais 5% c'est pas beaucoup généralement c'est 10% mais ils ont dû balancer ça à l'intérieur des mortal empire la demoiselle aussi a gagné pour sa part un seul niveau on va faire en sorte qu'elle remplisse les troupes davantage donc on parle de 3% ce qui devrait paraître légèrement on va aussi parfaire notre armée on va donc recruter davantage d'unités là pour l'instant ces unités sont quand même relativement solides elles tiennent vraiment leur terrain cependant est-ce qu'on préférerait des unités des pistes plus mobiles leur charge est plus forte leur attaque en mêlée est beaucoup plus forte puis leur défense en mêlée par contre est plus faible légèrement ce qui va de soi je me dis qu'on va s'en garder une comme ça puis deux unités pour flanquer ça va être probablement la totalité de notre armée en termes de paysans et là de ce côté-ci faut vraiment faire extrêmement attention puisqu'on connaît des malus atroces si on dépasse notre nombre de paysans c'est donc qu'on a le droit en ce moment à maximum huit unités de paysans pour l'instant on aurait donc six en ce moment c'est marqué trois mais une fois que ces trois là vont être recrutés ça va passer à six et là ça vaut la peine de recruter ces unités quand même rapidement puisqu'il faut pas oublier que louis alencoeur va leur donner 75 d'expérience par tour et on peut justement voir de quoi ça a l'air de ce côté-ci par exemple ici globalement ça nous dit pas combien ok peut-être qu'on peut déterminer avec une unité qui est à moitié comme ça ça va nous dire à peu près combien ça prend pour aller au prochain rang c'est 311 c'est donc on peut déduire que 300 environ ici là c'est à peu près à la moitié donc c'est probablement quelque chose comme 650 donc effectivement le 100 d'expérience qui nous était proposé ne vaut pas vraiment la peine nécessairement sauf si vraiment il n'y a pas grand chose à récolter c'est sûr qu'il y a quand même aussi le malus de chevalerie si on récolte les sous et quand on dit récolter les sous c'est tout simplement qu'on redonne les captifs à nos ennemis maintenant niveau technologie et bien ce qui va être très intéressant en lien avec cette faction c'est que bon d'une part on peut investir davantage au niveau économique ce qui est généralement bon certes intéressant mais ça ne vaut pas énormément la peine c'est quand même vraiment assez mineur des plus 2% plus 3% ici quand même en plus si on veut passer à ce niveau il ya un coup de 3000 pièces d'or ce qu'on n'est pas habitué justement de voir c'est en lien avec les autres factions qu'on a vu c'est à dire Skaven et Ogre mais oui on ne va pas perdre beaucoup de temps là je veux pas vraiment trop aller en détail tout ce que je vais vous dire c'est qu'on va aller probablement dans cette direction déjà ça va nous donner plus 50 de chevalerie je ne sais pas si c'est un seul coup je crois que c'est un seul coup plus 50 ça va donner plus 5 d'armure et de leadership à tous nos héros et tous nos seigneurs mais surtout ça va ouvrir ce ci ce qui va nous permettre de carrément proposer des confédérations extrêmement rapidement ça va nous permettre aussi d'améliorer notre diplomatie avec plusieurs autres races par exemple avec les nains avec l'empire qui se lève et les royaumes du sud voire même avec les tomb kings ainsi de suite et on verra le reste plus en détail mais oui probablement qu'on va vouloir débloquer lyonnais avant tout il y aurait artois mais l'affaire c'est que c'est quand même trois niveaux là avant qu'on soit capable donc nos deux voisins principaux pour l'instant c'est lyonnais et artois et là lyonnais va être débloquable très rapidement donc on va aller dans cette direction on va l'observer aussi du côté de la diplomatie pour voir quelles sont nos chances là autour est-ce qu'on a par exemple ok on a des chances ici de faire un pack de non-agression du commerce absolument rien mais si on choisit non-agression déjà ça va améliorer notre relation avec eux on peut pas faire en plus un échange commercial donc on va essayer de balancer le tout vraiment c'est insignifiant donc on va même pas le mettre en fait je pense qu'on peut attendre on peut espérant que ça ne se détériore pas en réalité si on observe on voit que notre relation est en train de s'améliorer donc ça vaut la peine d'attendre ça ne presse vraiment pas de le faire d'autant plus que ça ne donne absolument rien aucun sou c'est à dire tout ce qu'on va faire ensuite c'est investir au niveau de nos bâtiments c'est donc on peut déjà améliorer la forteresse de couronne en niveau 2 c'est donc pour un investissement de 2000 pièces d'or et là ça va être très important ce qu'on va choisir de ce côté-ci c'est vraiment très stratégique est-ce qu'on veut y aller plutôt du côté des ressources histoire de parfaire nos échanges ou plutôt du côté des fermes pour bon d'une part ça nous donne 300 pièces d'or par tour ça c'est majeur et d'autre part ça nous permettrait de recruter davantage d'archers on a vu quand même qu'ils sont excellents les archers excellent c'est relatif mais ils ont fait beaucoup de kills notamment contre les unités très faibles comme les zombies ou les ghouls donc je crois qu'on va aller dans cette direction et dans trois tours on irait davantage du côté du commerce une autre chose aussi ça aurait été de débloquer ces chevaliers je crois qu'au niveau 3 on va en débloquer deux en fait le fait qu'il y a deux cadenas ici ça va débloquer c'est donc on irait probablement de ces deux côtés et là quand même aussi ici c'est plus 200 par tour ça aussi ça en vaut la peine sinon qu'il va vraiment falloir qu'on fasse un choix pour l'instant c'est 300 pièces d'or fixe qui nous intéresse or sans attendre un seul instant passons donc autour de nos ennemis ou effectivement on va voir qu'il y a oui comme mentionné dans la vidéo de présentation des différentes factions 275 factions en réalité oui j'ai mentionné 278 je crois qu'il y en a simplement trois débloquables on en a vu une notamment de qui se lève et là ça va baisser rapidement bien évidemment on est au tour 1 c'est donc il y a des factions très très faibles qui vont se faire complètement massacrer ça c'est très rapidement on passe à 272 trois ont été déjà abattus et là à la fin de tout il y a absolument eu rien de majeur mais une première mission va être débloquée c'est donc bâtir une armurerie ça nous donnerait 5000 pièces d'or ainsi 200 de chevalerie et finalement une armure de brillance donc une armure très puissante pour vous donner une idée où se trouve l'armure c'est donc un bâtiment niveau 4 c'est de ce côté-ci donc il faut bâtir une smithy avant et enfin ici c'est donc que c'est vraiment pas à porter ça coûte 5000 pièces d'or et ça nous redonne 5000 pièces d'or c'est donc que c'est complètement financé par l'état et là ça y est notre armée est dorénavant beaucoup plus puissante bon il y a certes notre damoiselle Florence Dubois qui est toujours à peu près à moitié de la vie c'est donc on va faire très attention on ne va pas la mettre au contact cette fois ci elle n'est pas très puissante de toute façon elle ne fait pas beaucoup de changements elle est beaucoup plus forte simplement pour supporter les troupes pour leur donner du moral aussi or sans attendre un seul instant et bien tournons nous justement du côté de l'anguille attaquons cette région tenue pour l'instant par le moussillon et récupérons par le fait même la totalité de notre province il n'y aura pas de mur par contre il va y avoir des défenses donc il va falloir être très rapide et être aussi très prudent or encore une fois tournons nous du côté du champ de bataille et là j'aurais mentionné que oui cet endroit n'a pas de mur mais ce n'est pas pour autant une place qui n'est pas forte en effet c'est une place forte vraiment extrêmement solide il va donc y avoir des places pour mettre des barricades des places pour mettre des tours aussi et c'est donc beaucoup d'étranglement beaucoup de terrain accidenté en quelque sorte des collines le point de vue d'un humain justement on peut voir que ce ne sera pas une partie facile visiblement mais cependant heureusement comme toujours on a la tactique qui va être probablement de notre côté c'est donc qu'on aura déployé la plus grande part de notre armée de ce côté-ci et je dis bien la plus grande part ce qui est sûr c'est que la totalité je crois de l'armée adverse va être à ce niveau-ci mais en réalité complètement de l'autre côté et c'est justement de ce côté-ci que va se trouver notre tactique on aura placé rien de moins que notre cavalerie à qui on va ordonner sans attendre un seul instant de foncer et ça c'est alors qu'il n'y a absolument rien pour défendre cette partie de la ville hors nul besoin de vous préciser que la chose va créer très rapidement un vent de panique c'est donc qu'il va y avoir beaucoup d'unités qui vont lâcher leur poste c'est ça alors que notre cavalerie va commencer à paraître ici c'est donc qu'il y a quand même énormément de défis de ce côté-ci premièrement il y a cette tour on va demander à notre unité de pégase de carrément venir la massacrer et là on peut voir que ceux ci sont très efficaces déjà pratiquement la moitié on est à peu près à 50% effectivement ça c'est très rapidement c'est donc que là on va se lancer un peu partout ici a quand même une barricade faire très attention alors que j'avais détaché mon armée en deux j'aurais songé pendant un instant de ne pas aller de ce côté-ci en voyant que ceux ci se détachent je vais me dire ok je vais foncer et là j'ai quand même aussi une unité de cavalerie il y a seulement trois unités de cavalerie de l'autre côté et sur notre droite alors que nos troupes vont foncer bien sur notre droite il n'y a absolument aucune barricade il y a des feux par contre c'est donc ici nos troupes vont entrer et vont justement entrer au contact le plus rapidement possible de ces dernières donc les pégases ont été capables de massacrer cette tour qui n'aura pas causé beaucoup de dommages le contact va se faire ici or vu d'ensemble avec l'autre unité on va essayer de foncer davantage contre ces zombies il va y avoir aussi cette unité qui va s'avérer en réalité le général et ces unités de felbats vont nous foncer dessus ce contact devrait vraiment paraître c'est donc directement sur notre flanc et cependant on ne va pas laisser tomber ces unités en effet rapidement on va demander du renfort au pegasus knight c'est donc qu'ils vont venir foncer directement sur leurs flancs c'est donc que notre personnage principal loup en léon coeur va être à ce niveau il va se battre bravement et là les pégases vont arriver venir massacrer bien évidemment ces felbats qui sont excellents niveau mobilité mais qui ne seront bien évidemment pas capables de soutenir ce choc et là intéressons nous à notre cavalerie de l'autre côté puisque ces dernières sont entrées au contact de ces unités de dire wolves et en séparant notre cavalerie on les aura complètement encerclés donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de dommages à ce niveau aussi donc ces derniers sont sur le point de se dissoudre par contre il ya des troupes en renfort qui arrivent de ce côté ci c'est donc qu'il va falloir que l'on gère ces dernières unités de squelettes ou de zombies pour l'instant sur le front principal notre priorité c'est de massacrer cette unité de zombies 45 unités restantes elles vont visiblement se faire complètement massacrer d'ici quelques instants une fois que ça va être fait et bien on va détacher nos pégases ici j'aurai une unité de réserve c'était donc que je l'avais laissé derrière puisqu'elle était quand même mal en point là en lien avec la dernière bataille avec notre unité de missiles et bien on va massacrer cette masse et là c'est donc on peut aller observer justement leurs contacts puisque nos paysans qui seront grandement méprisés oui tout au long de cette campagne vont faire quand même un excellent travail honnêtement moi j'ai rien contre ces derniers je trouve que ceux ci sont quand même relativement solide le louant léon coeur va arriver directement sur le flanc pour faire un beau petit massacre et va être appuyé par d'autres unités de paysans qui vont être complètement galvanisé par le comportement de leur roi alors que je mentionne ceci vous pouvez voir juste au loin ces unités extrêmement épiques et d'autre part des pegases knights et donc on va revoir une charge très épique en lien avec ce point de vue c'est donc les pegases knights vont venir complètement colmater ici et d'autre part ces unités vont venir faire un massacre atroce c'est donc oui ça risque d'être très intéressant la tactique en lien avec cette faction et cette campagne si dame le veut et oui en effet il va y avoir beaucoup de variété en lien avec ces dites tactiques mais même dans un siège la cavalerie peut être absolument dévastatrice et là on va se détacher au bout de quelques instants et ça c'est alors que oui on a pu voir que leur rôle a été majeur de ce côté-ci il n'y a plus d'unité alors que oui c'était vraiment une masse atroce je vous montre avant et je vous montre après c'est donc une grosse différence à ce niveau-ci or à nouveau vu d'ensemble et là c'est donc que vous aurez compris en lien avec notre cavalerie qui venait de l'autre côté et bien on aura tout simplement éviter toutes les menaces c'est donc les trois unités que l'on évoquait un peu plus tôt n'auront pas été accrochées de ce côté c'est que les pegases et bien on va aller massacrer cette tour qui vient de se former et là notre but ça va être de venir aider ici il y a quand même une barricade qui est sur le point de se faire massacrer ici bien nouvelle charge qui là ont sans nul doute va être dévastatrice et là on va venir faire une charge directement c'est donc ces derniers excellent dans la charge c'est une unité des chevaliers du royaume malgré tout la charge va être très peu efficace vous pouvez voir de ce côté ci ça n'a pas très bien fonctionné mais le but c'est de venir justement détruire la barricade ce qui va être chose faite et on va détacher de ce côté ci la plus grande part de notre armée vous pouvez voir vous même en fait les unités se sont complètement dissoutes donc une partie va aller directement accrocher ses squelettes tout cela alors que l'autre va venir foncer à ce niveau ci on va essayer vraiment d'éviter coup de coûte l'accrochage ici alors que de ce côté nos unités vont complètement venir foncer sur les flancs et là on va envoyer nos unités d'infanterie pour venir accrocher et éventuellement retourner cette unité de chevalier errant et là pendant ce temps là aussi on aura détaché cette unité qui en réalité se sera battu tout le long de la bataille de ce côté ci c'est donc l'unité qui était directement cachée dans les bois au début visiblement on va gagner au niveau du moral on peut voir que les unités sont en train de complètement se désintégrer observons à ce niveau la chose de plus près on peut voir que les zombies tombent eux mêmes c'est donc on aura gagné ce redoutable siège cette victoire aura donc été jugée décisive et là on aura eu très peu de pertes cependant le loot est absolument exécrable à 127 pièces d'or pendant beaucoup d'expérience pour louant les hanker notamment et là oui effectivement très peu de pertes on parle de 94 probablement essentiellement de la piétaille et quelques unités de pégase qui ont été extrêmement utiles aussi c'est donc une excellente tactique d'aller détruire les tours avec ces derniers donc parfait et on va aller occuper cet endroit en passant on gagne de la chevalerie en rasant les places mais cependant cet endroit appartient à la bretonie c'est donc on va aller occuper anguille ici on a gagné un suivant qui va aller directement du côté de florence dubois c'est donc ça va augmenter les vents de magie la province est donc sécurisée je crois que le fait que la bataille ait été décisive je ne sais pas en fait si c'est à cause de ça ou parce que c'était un établissement mais on a gagné 20 de chevalerie cette fois ci en plus du 4 qui vient avec louant les hanker c'est donc qu'en ce moment on est vraiment en train d'établir la base où va débuter notre croisade la province de couronne est dorénavant nôtre et il nous reste beaucoup de terrain à conquérir c'est donc faut aller vraiment jusque dans le bas ici conquérir tout ceci et il devrait y avoir énormément de challenge là bien évidemment nos ennemis ne nous laisseront pas faire donc il va falloir aussi qu'on se défende probablement d'invasion du nord notamment mais aussi de menaces bien plus proches d'ailleurs de toute façon ça fait partie de la bretonie de ce côté ci mais oui il va falloir qu'on aille déloger ses peaux vertes chose qui ne devrait pas être facile or j'espère donc que vous avez déjà apprécié ce premier épisode si dame le veut une épopée bretonienne qui ne fait que commencer or encore une fois je remercie tous ceux qui ont voté peu importe la faction pour laquelle vous avez voté si vous avez voté pour autre chose j'espère quand même que vous n'êtes pas déçu puisque oui je crois qu'on peut rendre à peu près n'importe quelle faction épique avec un peu de volonté du rp et une tactique audacieuse je suis déjà impatient de vous lire d'autre part comme toujours je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur tipeee vous êtes véritablement ceux qui allez supporter cette croisade or ceci dit tout ce qu'il me reste à dire c'est et voilà